Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux filtres dans Inkscape nous allons voir comment avoir un aperçu rapide des différents filtres donc pour cela j'ai créé un fichier donc relativement simple nous avons ici un calque original dans lequel nous allons apporter donc notre illustration et nous avons ici les différents calques avec pour chaque calque un groupe de filtres donc là nous sommes sur le filtre sur les filtres pardon biseaux donc qui sont situés ici filtres biseaux voilà on retrouve ici tous les filtres qui sont voilà dans ce calque là là nous avons le filtre bosselage couleurs etc etc jusqu'à texture il y a également un autre calque qui s'appelle fond donc lorsqu'on active celui ci on a un damier pour voir justement les transparences de certains filtres voilà notamment celui là on voit bien qu'ici c'est un filtre transparent une autre petite chose concernant certains filtres voilà notamment ce filtre là coloré il y a une petite étoile c'est à dire que ce filtre est un filtre complexe avec une fenêtre de réglage donc on va tout de suite voir ça je vais supprimer ici le filtre et je vais aller dans filtre couleurs et tu 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 c'est coloré voilà et voilà on a donc on va cliquer sur aperçu en direct et on a ici des petites glissières qui nous permet de voir et de modifier des paramètres et de voir en direct ce qui se passe au niveau du filtre voilà j'applique donc lorsque vous voyez cette petite étoile cela signifie que le filtre peut être drôlement modifié et pour les autres tous les autres voilà l'aperçu est ici en direct nous allons tout de suite apporter une illustration pour voir ce que cela peut donner donc je vais je vais zoomer ici sur mon original je vais rentrer dans le groupe alors soit je double clic pour rentrer dans le groupe soit je fais un groupe je sélectionne donc mon petit sapin je le supprime et je vais ici dans fichier importer et je vais importer voilà le chaboter ouvrir incorporer donc ça peut être un petit peu long en fonction de la puissance de votre ordinateur et j'aurai dû également désactiver les filtres alors pourquoi ça ne fonctionne pas si voilà oui c'est décalé donc je vais recentrer ça comme il faut pour éviter que ça rame de trop je vais ici d'en afficher et je vais mettre son filtre voilà ce qui va me permettre de manipuler plus simplement mon image donc je vais mettre le chat aux dimensions du carré ici donc le carré il fait 250 donc soit je modifie en appuyant sur la flèche et contrôle je fais ça un petit peu à l'oeil ou soit je vais taper ici directement 250 en ayant ici le petit cadenas verrouillé je valide voilà il a gardé l'homothésie et je vais bien centrer mon petit chat par rapport au carré donc je sélectionne avec shift le carré j'ai les deux objets qui sont sélectionnés je clique sur la palette aligné distribué et je clique ici sur centré selon un axe vertical est centré selon un axe horizontal en pensant ici à bien cocher le dernier objet sélectionné qui est le carré donc hop et hop je vais supprimer le contour du carré donc je clique sur la croix et du cercle rouge voilà et je vais maintenant afficher le contour non non les filtres voilà normal et voilà maintenant j'ai tout de suite un affichage c'est rapide on voit les différentes couleurs on va passer un autre calque pour voir voilà différentes variations donc le gros avantage c'est ça c'est que on n'a plus à attendre tout s'affiche rapidement avec des effets qui sont des fois relativement sympathiques effet d'image voilà si je souhaite par exemple sauvegarder ces vignettes tout simplement je les sélectionne avec shift puis je sélectionne les images ou alors s'il y en a beaucoup comme dans superposition je crois qu'il y en a beaucoup voilà il y a la possibilité donc de faire un rectangle de sélection et on va ici sélectionner superposition on appuie sur shift et on désélectionne en fait tous les textes et maintenant il n'y a plus qu'à aller dans fichiers exporter une image en png exporter les 33 objets sélectionnés et faire exporter à ce moment là l'exportation un lieu on va retrouver les vignettes qui sont ici qui sont en train de se créer et chaque pardon chaque vignette est nommée en fonction de son filtre c'est à dire que celle ci s'appelle superposition transparente pointilliste ce qui nous permet voilà de savoir et de retrouver tout de suite le filtre et comment faire donc c'était fait donc ça c'est un petit gain de temps c'est pas ça voilà donc là visiblement ça devrait être bon tout a été fait voilà je pense qu'on a fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous donc mettrai en téléchargement le fichier svg qui s'appelle filtre 0 49 underscore 1 voilà à bientôt pour de nouveaux tutos vous Merci.